– Elvis, je crois que vous l'avez découvert dans des films en fait. – Oui, absolument. – Vous l'avez entendu la première fois. – C'est ce qui m'a fait troquer ma guitare classique contre une guitare électrique. – Ah oui, et vous l'avez vu en concert, vous avez vu cette chance ou pas ? – Alors je l'ai vu vers la fin, malheureusement. J'avais été à Atlantic City pour le voir, j'avais pris l'avion tout seul, j'étais parti à Atlantic City et je chantais dans l'hôtel où je dormais le soir. Et je l'ai vu, alors je l'ai vu sur scène, c'était malheureusement un peu vers la fin, mais enfin c'était quand même Elvis et j'étais très heureux de le voir. Puis je suis rentré dans ma chambre après et puis le téléphone sonne. Et donc je réponds, je dis, qui peut m'appeler ici à Atlantic City, je connais personne. Et c'était Samy Davis qui jouait dans l'hôtel en face. – C'est pas vrai. – Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, je suis venu voir Elvis et maintenant je repars demain matin à Paris. Il me dit, viens à l'hôtel en face, je chante, je t'invite à la table de ma famille et après on se verra. Donc je vais, je traverse la rue, je vais dans l'autre hôtel, je regarde Samy sur scène. Et après il m'emmène dans sa suite en haut et il me dit, écoute, je vais appeler Elvis pour qu'il vienne boire un coup avec nous. Alors bon, moi j'étais très heureux. – Alors là, le cœur bat. – Il tombe sur son secrétien qui lui dit, non, Elvis, il ne sentait pas bien, il a été se coucher. C'était déjà un peu quand il était malade. Donc j'ai passé la nuit avec Samy dans sa suite. On a regardé film sur film jusqu'à 7h du matin. Ensuite je suis rentré chez moi, j'ai pris mon avion, je suis rentré à Paris. – Et vous êtes passé à ça d'une rencontre avec Elvis ?